À quoi sert une banque ? Pour comprendre le rôle, le fonctionnement et la supervision des banques, remontons le temps et prenons l'exemple de la banque Villa. Cette banque familiale a été créée en 1807 à Millau et a favorisé le développement économique de l'Aveyron, du Tarn, de l'Hérault et de la Lozère pendant 127 ans. Pourquoi a-t-elle joué ce rôle ? Les banques ont une double mission, collecter de l'argent et en prêter. Ainsi, une banque reçoit de l'argent que ses clients mettent sur leur compte, les dépôts, et s'engage à leur rendre à tout moment. Elle accorde également des crédits, des prêts à court terme, les découverts ou à long terme, par exemple pour que les entreprises investissent dans des machines ou que les particuliers achètent un logement. L'argent déposé au quotidien par les clients est ainsi prêté à d'autres à moyen ou long terme. Ce mécanisme s'appelle la transformation bancaire. Ceci permet à la banque d'accorder des prêts et de jouer un rôle important pour l'économie. Comment les banques s'assurent-elles de jouer ce rôle ? Tous les jours, des clients versent et retirent de l'argent sur leur compte. D'autres empruntent ou remboursent des prêts. Les banques doivent assurer un équilibre entre l'argent qu'elles versent et celui qu'elles reçoivent. Cette capacité à pouvoir payer ce qu'elles doivent s'appelle la liquidité. Pour gagner en souplesse, en plus des dépôts des clients, une banque peut s'appuyer sur d'autres ressources. Des ressources plus stables. Par exemple, l'argent que ses clients placent sur plusieurs années ou des emprunts à long terme grâce à l'émission d'obligation. Une banque doit également disposer de fonds propres, apportés ou laissés par ses actionnaires. Des ressources temporaires. Grâce aux emprunts auprès d'autres banques ou de la banque centrale de son pays. En France, la Banque de France. Pour assurer cet équilibre, elle module également l'utilisation de ces ressources. Par exemple, en accordant plus ou moins de prêts. Revenons à la Banque Villa. Dans les années 1920, l'économie de l'Aveyron repose sur le Roquefort et la fabrication de gants. Les entreprises se développent grâce au crédit de la banque et la Banque Villa prête beaucoup. Par ailleurs, elle utilise une partie de ses ressources pour devenir actionnaire de plusieurs entreprises d'électricité. Pourtant, elle a des fonds propres limités. Mais les clients ont confiance, d'autant que la banque leur offre de nombreux services. Chèques, virements, coffres forts, etc. La crise économique de 1929 survient. Les clients ont moins d'argent et certains ne parviennent plus à rembourser leurs prêts. La Banque Villa est fragilisée. Pour tenir, elle accorde moins de prêts, propose des placements sur plusieurs années à ses clients, vend ses actions et demande régulièrement des financements à la Banque de France. Mais le 27 juin 1934, les clients découvrent la banque fermée. Ils ne peuvent plus retirer leur argent. En effet, un client a décidé de retirer brusquement plusieurs millions de la banque. Celle-ci est déséquilibrée et n'est plus en mesure d'assurer sa liquidité. Pour éviter une ruée bancaire de ses clients, elle a fermé ses guichets. Mais trop tard, elle fait faillite. Cette faillite créa des difficultés économiques dans la région, car les clients, entreprises ou particuliers, ne purent récupérer qu'en partie leur argent, et souvent tardivement. Ainsi, la faillite d'une banque peut avoir de graves conséquences sur ses clients et plus globalement sur l'économie. C'est pourquoi, de nos jours, il existe une réglementation pour limiter les risques de faillite d'une banque. Elle doit avoir un certain niveau de fonds propre, une liquidité suffisante et être prudente dans ses prêts et investissements. En France, l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en liaison avec la Banque centrale européenne, réalise la supervision bancaire en contrôlant que les banques respectent ces règles. Si une faillite survient quand même, un fonds garantit les dépôts des clients jusqu'à un certain montant. Ces règles créent un cadre de confiance afin que les banques puissent jouer leur rôle au service de l'économie. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site ABC de l'économie. Vous y trouverez des fiches pédagogiques, d'autres vidéos et des jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada